Comment ne pas payer d'impôts lorsqu'on investit en immobilier ? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment il est possible de payer très peu, voire pas du tout d'impôts lors de tes investissements immobiliers. Je pense que c'est un sujet qui t'intéresse car beaucoup de personnes aujourd'hui paient énormément d'impôts et ne savent même pas qu'il est possible de tout simplement optimiser leur fiscalité ou développer certaines stratégies qui vont leur permettre de tout simplement diminuer, voire éloigner même l'imposition. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une heure de formation offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier et arrivons à payer très peu d'impôts grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me trouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et nous allons voir aujourd'hui comment payer très peu d'impôts, voire pas du tout en immobilier. Je tiens à préciser une chose, c'est que tous les conseils que je vais partager dans cette vidéo sont tout à fait légaux. Je ne suis pas fiscaliste ni comptable, mais voilà, je m'y connais un minimum et les stratégies que je te partage, tu peux également les vérifier auprès de ton comptable et surtout voir si ça t'applique à ta situation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes paient énormément d'impôts. Moi, je me rappelle lorsque je travaillais en France, je payais, je crois que c'était plus de 35% d'impôts et arrivé au Québec, j'étais pas loin des 42-43% d'impôts à l'année. Donc, tu te dis, honnêtement, moi, j'ai rien contre payer les impôts, mais tu te dis, tu travailles 3 à 5, voire 6 mois dans l'année pour finalement payer de l'impôt et tu n'en tires vraiment pas davantage. Parce que quand tu vois où l'argent part, des fois, tu te demandes à quoi sert l'argent que tu as payé pour les impôts. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont frustrées du fait de payer beaucoup d'impôts, ce qui est tout à fait normal. Et des fois, je trouve ça injuste le fait que tu aies à travailler autant de temps, même voire d'années et ne pas en tirer réellement de bénéfices de par les impôts que tu as payé. Quand je parle de bénéfices, c'est des bénéfices sociaux, par exemple. Donc, aujourd'hui, je vais t'apprendre justement, enfin, je vais te partager comment est-ce que grâce à l'investissement immobilier, je peux ne pas payer d'impôts. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs, en tout cas les plus gros investisseurs qui s'y connaissent et qui ont appliqué les bonnes stratégies, ne paient pas d'impôts en immobilier, voire très peu. En tout cas, ne paient pas d'impôts, en tout cas les premières années de détention. Parce que pourquoi l'immobilier, c'est comme une entreprise ? Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu peux avoir un immeuble qui te rapporte 20 000 $ par an et également avoir 20 000 $ de charge tout en étant positif, tout en générant de l'argent. Donc, ça fait quoi ? Ça fait que d'une année à l'autre, lorsque tu vas percevoir tes revenus, si tu déduis suffisamment de charges déductibles en plus des amortissements, tu peux te retrouver d'un point de vue comptable en négatif en fait. Donc, tu peux générer 20 000 $ de loyer mais être à moins 5 000 $ lors de cette même année-là. Et ça va faire quoi ? Ça va faire en sorte que finalement, tu vas être en déficit d'un point de vue comptable même si tu as généré du bénéfice avec ton cash-flow. Et ce déficit-là peut venir même s'impacter sur ton revenu du travail. En tout cas, ça s'applique au Québec. En France, je ne pourrais pas te dire si c'est le cas, mais au Québec par exemple, les premières années de détention, il se peut que tu sois en déficit sur ton bien immobilier. D'un point de vue comptable, je précise bien d'un point de vue comptable, ça ne veut pas dire que tu ne gagnes pas d'argent. La plupart de nos participants aujourd'hui, lorsqu'on les accompagne, on leur apprend justement comment déduire le maximum de charges. Tu peux déduire les intérêts. Tu peux déduire les travaux. Tu peux déduire certaines dépenses perso liées à ton investissement. Je te donne un exemple. Si demain, tu suis un programme de formation qui te coûte par exemple 5 000 € ou 5 000 $, tu peux le faire passer dans tes charges en fait. Parce que c'est un programme que tu as suivi en vue de te générer un revenu. Tu peux également déduire dans la mesure du raisonnable toutes les dépenses qui ont gravité autour de ce programme-là. Je te donne un exemple. Moi, je me forme énormément à l'étranger. Donc, lorsque je vais suivre des formations à l'étranger en vue de me générer de l'argent, je dois payer le billet d'avion, je dois payer l'hôtel, je dois payer le restaurant, etc. Donc, toutes ces charges-là, je peux également venir les déduire sur mes revenus car c'est des dépenses que j'ai eu à faire dans le cadre d'un apprentissage le permettant de générer plus de revenus. Donc, tu vois que la marge de manœuvre, elle est assez large. Et finalement, c'est toi qui peux, en jouant sur certaines variables de dépense, c'est toi qui peux venir décider finalement à la fin de l'année combien est-ce que tu peux payer en impôts. Tout simplement. Alors que lorsque tu es à l'emploi, tu touches ton salaire, le gouvernement se sert et on te donne le reste. Lorsque tu es investi en immobilier ou même lorsque tu es entrepreneur, c'est tu touches tes revenus, tu touches tes loyers, tu déduis ce que tu as à déduire et c'est toi qui va te dire, voilà ce qu'il me reste et tu sais pertinemment que sur le reste qui te reste, voilà l'impôt que tu vas payer. Donc, tu vois, tu peux très facilement piloter ce type de dépense. Moi, je te donne un exemple. Je te donne un exemple et c'est même l'exemple de bon nombre d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui me sert à investir en immobilier. Parce que j'ai des sociétés d'édition, j'ai des sociétés, j'ai un cabinet de conseil, j'ai une société de formation et j'ai également une société d'investissement. Le tout est piloté par une société meilleure. Donc, clairement, aujourd'hui, de par mon activité, je peux générer des revenus. Donc, si par exemple, je te donne un exemple, si par exemple, j'ai généré 100 000 chiffres d'affaires ou si j'ai 100 000 de bénéfices, par exemple, on va dire que j'ai 100 000 de bénéfices. Donc, normalement, je devrais payer de l'impôt sur les bénéfices. On est d'accord. Mais si j'utilise ces 100 000 là pour réinvestir en immobilier, tu vois, ça peut être des travaux, ça peut être un apport, ça peut être également un programme d'accompagnement clé en main qui coûte ce prix-là. Tu vois très bien qu'à la fin de l'année, il ne reste plus rien en termes de bénéfices. Donc, clairement, s'il n'y a pas de bénéfices, tu ne paies pas d'impôts, clairement. Donc, tu vois qu'il est possible, grâce à l'investissement immobilier, si tu réutilises de l'argent afin de réinvestir encore et encore, tu verras que c'est tout à fait possible de ne pas payer d'impôts. Et aujourd'hui, moi, je vois bon nombre de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Pour moi, ça me paraît évident, mais des fois, il y a des personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait. Tu vois, typiquement, le couple qui gagne 200 000 $ l'année à deux, qui va acheter une résidence principale à 500 000 $ ou voire même 1 million et qui se retrouve à payer 50 % d'impôts sur le revenu sans compter les taxes foncières, les taxes municipales, les taxes scolaires qu'ils vont payer d'année en année. Tu vois, ça, c'est vraiment la situation la pire, en fait, en termes d'imposition parce que tu ne contrôles pas, en fait. Tu n'as pas de contrôle sur comment payer moins d'impôts. C'est sûr qu'il y a des déductions de par les REER, les plans de tout ce qui est retraite, etc. Même si moi, c'est quelque chose que je ne mets aucun rond dedans parce que pour moi, ça ne sert strictement à rien. Il y a des stratégies plus poussées grâce à l'immobilier et même grâce aux entreprises pour payer très peu d'impôts. Parce que comme je te l'ai dit, une entreprise, tu peux la passer déficitaire si tu arrives à justifier une dépense adéquate par rapport à ça. Tu peux réutiliser le bénéfice pour pouvoir réinvestir dans une autre société ou réinvestir dans l'immobilier avec ta société. Tu vois, ce qui n'est pas possible lorsque tu es à l'emploi. Ce n'est pas toi qui contrôles, en fait, le tout. Et aujourd'hui, beaucoup de nos participants, c'est ce vers quoi on les amène, c'est qu'on les pousse à investir. Mais la première année de dépense, la première année d'acquisition, les dépenses liées à l'achat sont tellement fortes que c'est des montants qui récupèrent en termes de retour d'impôt parce que tout ça, c'est déductible de leurs revenus locatifs et également, ça a un impact sur leurs revenus du travail parce qu'ils sont déficitaires. Donc, à la fin de l'année, ils récupèrent de l'argent. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la plupart des investisseurs immobiliers ne paient pas d'impôts. Enfin, ceux qui savent comment ne pas payer d'impôts légalement ne paient pas d'impôts. Les grosses entreprises aussi paient très peu d'impôts. Je paie très peu d'impôts de par toutes les optimisations qu'il y a, tous les montages entre sociétés qu'il est possible de mettre en place. Il y a moyen d'optimiser des dépenses à ce niveau-là. Moi, par exemple, aujourd'hui, en tout cas en immobilier, j'ai payé très peu d'impôts depuis que j'ai investi en immobilier au Canada parce qu'à chaque fois, j'arrivais à déduire toutes mes dépenses de formation. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai investi plus de 45 000 $ dans mes formations. Bon, tu t'imagines bien que ce montant-là, il a été déduit sur des revenus locatifs. Je n'ai pas investi. Des fois, je dis aux gens, oui, j'ai investi 45 000 $, me prendre pour un fou. Mais bien sûr que j'ai pu récupérer, entre guillemets, cet argent-là, d'une certaine façon, via l'optimisation des revenus. Et c'est ça que tu peux faire aujourd'hui. C'est que toute formation que tu vas suivre en vue de te générer un revenu, tu peux les déduire de tes revenus locatifs. En tout cas, si c'est une formation qui se prête à l'investissement immobilier, et c'est ce vers quoi nos participants se tournent, c'est que tous, ils vont investir X montant par rapport à tel programme. On va leur apprendre comment investir en immobilier. Voilà toutes les dépenses que tu peux déduire de tes investissements immobiliers, y compris le programme que tu investis chez nous. Tout ça pour te permettre d'augmenter tes dépenses par rapport à tes revenus, tout en étant rentable et de se faire payer très peu d'impôts. Donc clairement, je tenais à faire cette vidéo pour t'aider justement dans ton optimisation de revenus liée à l'investissement immobilier. Car aujourd'hui, il y a des niches fiscales, en tout cas surtout en France et même également au Québec, il y a des stratégies pour ne pas payer d'impôts, en tout cas les premières années de détention. Ça, c'est sûr et certain et sinon, ça ne marchait pas en fait. Parce que si tu t'imagines bien que si tu augmentes à chaque fois 10 000 de loyer par an sur ton salaire de base, c'est sûr que normalement, tu devrais payer beaucoup d'impôts. Mais en optimisant bien, tu verras qu'il y a des personnes comme moi ou d'autres personnes qui arrêtent à enchaîner des biens un bien par an. Mais un bien par an, c'est quasiment 10 à 15 000 euros ou dollars de loyer en plus sur tes revenus. Donc, si tu t'imagines bien qu'il n'y avait pas de solution pour payer moins d'impôts, les gens n'investiraient pas en immobilier tout simplement. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo et je te remercie beaucoup d'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès justement à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier et ce, avec une imposition très allégée. Et voilà, tu peux partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et moi, je te retrouve très profondément dans une nouvelle vidéo. et moi-même investissons